C'est d'ici, vous retrouvez-moi sur welovemusique.fr On m'a dit que c'était le meilleur site de tout l'univers, de tous les temps, de toute la planète. Tout dépend comment on se sent. Effectivement, j'ai pas mal de kilomètres au compteur. Mais ce que j'aime comme un basketeur qui se dit qu'il peut encore jouer en NBA, parce qu'il a encore les jambes et qu'il a encore le jus, je pense qu'à travers des titres comme King of Cool ou Rap Genius, je montre que je suis encore rappé. Donc je suis un vieux qui se sent jeune peut-être. Oui, parce qu'il y a quand même de la pudeur. C'est-à-dire qu'il y a quand même des sujets que j'aborde pas. C'est-à-dire que c'est un peu ce que tu dis. C'est-à-dire que je sais qu'on me regarde par le trou de la serrure, donc je montre que ce que j'ai envie de voir. C'est-à-dire que je n'ouvre pas la porte entièrement, en fait. Dans un titre comme Echo, par exemple, où je parle un petit peu de l'enfance, du traumatisme de l'enfance, choses comme ça, je ne dis pas exactement quoi. Mais je dis que voilà, l'enfance, elle n'était pas si facile que ça. Donc oui, il y a quand même des limites. C'est-à-dire que la limite, c'est vraiment la pudeur, quoi. Et voilà. Non, 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 parce que je pense que c'est toujours fait avec... avec respect, avec bienveillance. C'est pas... C'est pas de l'auto-voyeurisme, si je peux dire. Donc c'est toujours dans un souci artistique, mais pas que artistique. C'est-à-dire que la volonté derrière... C'est comme quand je montre mes gosses dans mes clips et tout. C'est pas, je le disais tout à l'heure, c'est pas pour qu'on dise « Oh, les enfants d'ici, ils sont mignons, je m'en fous de ça. » C'est toujours dans ce rap. En fait, je pense que le côté contestataire dans le rap, à l'époque que l'on vit, elle doit pas s'arrêter au discours. Elle doit être aussi par les actes. Et le fait de montrer une normalité, d'être un rappeur qui vient de Cité, de tout ça et tout ça, et de montrer une normalité en montrant ma famille et des valeurs que certains d'un regard bourgeois vont dire « C'est des valeurs niaises, c'est trop simple, c'est des bisounours. » Le fait de le montrer, c'est faire acte. En fait, c'est un acte qui a double sens. C'est-à-dire qu'autant un mec de Cité, j'ai envie qu'il se dise « Ah, mais en fait, il est cool d'ici, sa vie, elle est cool. Il vient d'un quartier, il a vécu des trucs durs et tout ça, mais il a réussi, entre guillemets, sa vie, il a une vie normale. » Et d'un autre côté, tous ceux qui ont une vision très stéréotype et qui ne balancent que des poncifs sur les mecs de quartier, se disent « Ah, mais non, en fait aussi… » Voilà, donc il y a sûrement cette volonté-là. Donc tous ces trucs-là, de montrer aussi, on parlait de Khadija, cette odyssée amoureuse, l'histoire d'un couple, moi je me suis marié très jeune, et de montrer que, ok, il y a plein de tempêtes et tout ça, mais en étant fort, on peut surmonter pas mal de choses. Il y a toujours cette arrière-volonté de normaliser les choses. Et bien justement, c'est bien ce que tu dis, parce que la frontière, elle est fine, et je pense que tu arrives à bien manœuvrer, si on peut dire, parce que comme tu dis, c'est un passage un peu compliqué entre le voyeurisme, le truc complètement pipo, et en même temps le côté introspectif. Ça va avec l'authenticité de la proposition artistique. C'est-à-dire que la forme, le fait que je chante, dans le refrain de Khadija, donc c'est quelque part exprimer une certaine fragilité, parce que je ne suis pas un chanteur, moi, et toutes ces choses-là, le fait de choisir des beaux mots, que ce soit poétique, c'est ça qui fait que ça penche plus du côté introspectif et artistique que du côté pipo. Sinon, je ferais autrement. Je ferais des pleines pages dans Paris Match. Voilà, ce serait autrement. C'est-à-dire que, de la même manière qu'un homme politique va montrer son côté famille, dans le seul souci d'avoir des voix, moi, quand je fais ça, ce n'est pas pour vendre des disques. C'est vraiment, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est plus dans ce côté du... Il y a quelque chose qui tient du... Comme je disais, il y a une volonté de normaliser les choses, de montrer que tu peux venir d'un quartier, tu peux avoir grandi dans un milieu défavorisé et pourtant arriver à avoir une vie un peu cool. Je pense que ce qui me guide, mon tuteur, c'est l'authenticité derrière et qu'on ne peut pas me faire le procès du truc.